On continue sur cette question d'électricité et surtout de l'électricité décarbonée, vous l'avez compris, c'est une des clés de la transition énergétique. Vers l'électricité, notamment, on s'apprête à basculer d'ici plus de dix ans dans le marché de la mobilité. La mobilité, la voiture électrique, ça veut dire aussi, je suis bon regard, la batterie qui va avec. C'est le sujet dont on va parler tout de suite avec Gilles Moreau et Maxime Morand, qui sont respectivement cofondateurs et directeurs de l'innovation et directeurs de la stratégie et des partenariats de Vercors. Merci encore, Bruno. Et on est en plateau avec vous pour 3D Experience Forum 2022, Gilles, Maxime. Vous représentez Vercors. Vercors, c'est une très belle start-up française en pleine croissance qui a été créée en 2020. J'ai envie de dire déjà, bravo pour l'année de création. Vous êtes spécialisée dans le développement et la production de batteries pour les véhicules électriques et le stockage stationnaire. C'est important parce qu'on va y revenir. 50 collaborateurs en plus d'un an, 200 aujourd'hui. Vous serez 250 à la fin de l'année. La croissance va donc très vite avec des chiffres, évidemment, de marchés sur lesquels vous êtes positionnés qui vont là aussi tout aussi vite. Plus que des chiffres, moi, je propose d'aller rencontrer justement les collaborateurs et les collaboratrices de Vercors tout de suite en vidéo. Climate change is our generation's greatest challenge. And when it comes to mobility, going for all electric is the immediate solution to reducing carbon emissions. Thanks to political momentum, industry transformation and user awareness, the movement toward electric vehicles is now in full force. Creating an unprecedented demand for battery cells in Europe, where supply has yet to keep up. Vercors is a new kind of battery cell manufacturing, sustainable at its core, bound to amplify and accelerate production of electric vehicles and stationary storage. Launched in 2020 during the global pandemic, when time was frozen and systems in place were questions. We, a core team of industry leaders and international battery experts. We asserted our ambition to act now and create a pulse in the industry. For a better tomorrow, we achieve manufacturing excellence with the best diesel-made process. And data architecture to reach ultra-efficiency, profitability and reliability. We design tailor-made approaches that are able to minimize environmental footprint. Because digital, smart, technological, green and clean are contemplated all together. Our first gigafactory is set to launch in France, with the target of producing over 50 gigawatt hour in 2030. As we progressively open more of the Pax LED internationally. We will always be equipped with the same proactive mindset. Giving a new impulse to the local ecosystem. We believe in people creating positive social impact. We are resource conscious and put stewardship and ethics first throughout the value chain. Our talented team is dynamic and diverse. Sharing the values that are driving us and a creative spirit that will make us move mountains. With long-term challenges in mind. And through a strong European ecosystem of partners and sponsors. Vercor creates real momentum to build the future together. Vercor, batteries now for the future. Et je vois que certains d'entre vous sont plus corporate que d'autres. Bravo pour le Polo. Alors pour le coup, pour la peine, on va démarrer la première question avec vous, Maxime. Tiens. L'Union Européenne, évidemment, a récemment décrété la fin des véhicules thermiques pour 2035. La fin du thermique, c'est notamment un des conditionnements au plan de relance post-pandémie, que ce soit au niveau européen ou aussi au niveau national. La voiture électrique, ça devient la future norme. Évidemment, vous êtes positionné sur ce marché. La batterie électrique, c'est le nerf de la guerre. Est-ce que l'objectif de 2035 est tenable ? Oui, bien sûr, il est tenable. Après, il faut être conscient que ce sera une gageure. Dans le domaine de la batterie, on parle en gigawatt-heure ou en terawatt-heure. L'unité de mesure, c'est pour y arriver, il faut qu'on passe le milestone d'avoir un terawatt-heure de capacité de production de batteries installées en Europe en 2030. Pour passer cette étape, on estime qu'aujourd'hui, on en est relativement loin. On aura sans doute 60 % de cet objectif de production. Ce qui veut dire qu'on va continuer à importer des batteries et qu'il va falloir que la puissance publique européenne soutienne massivement l'industrie de la batterie pour combler progressivement ce gap. J'insiste ici pour dire que c'est une question de souveraineté, puisque remplacer le pétrole par les batteries, c'est évidemment un objectif climatique souhaitable. En revanche, il ne faudrait pas que sur le plan géopolitique, nous remplacions la dépendance à des pays étrangers où le pétrole se trouve dans le sous-sol par la dépendance à des batteries qui sont pour la plupart originaires d'Asie. Donc, c'est à la fois une solution de soutenabilité, évidemment, que nous mettons en œuvre chez Vercors, mais c'est aussi une solution de souveraineté, puisque nous pensons que le gap aujourd'hui, on va devoir construire 15 fois plus de batteries qu'on en construit aujourd'hui. C'est énorme sur le plan industriel. Le partenariat avec Dassault Systèmes nous aidera à avoir la meilleure qualité d'industrialisation pour le faire. Mais toujours est-il que sans cette brique de souveraineté supplémentaire, cette transition nous semble moins pertinente et moins soutenable socialement. Et justement, pour la soutenir, il faut une stratégie de croissance, des perspectives là aussi. Comment est-ce que Vercors compte y aller, Gilles ? Alors, dans ce qu'on veut faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que tous mes collègues, c'est toujours chouette de voir ce film. Ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment la meilleure batterie, la plus durable, la moins carbonée, et puis une gigafactory, donc celle qu'on va construire à Dunkerque, qui avait été annoncée en début d'année par le président. Donc cette gigafactory à Dunkerque, on va la fabriquer dès l'année prochaine. On a déjà levé beaucoup de fonds. Alors c'est vrai qu'on est une start-up qui est encore jeune, on n'a que deux ans, vous le disiez, on est plus de 200 maintenant. On a levé plusieurs centaines de millions d'euros. On va devoir lever beaucoup plus pour cette gigafactory, qui est plutôt de l'ordre du milliard et demi d'euros d'investissement. Donc on a démarré à 6, c'était déjà un peu bizarre de se dire ce qu'on voulait faire. Et on y arrive aujourd'hui, on est en train de faire toutes les étapes. Donc en 2024, ce que vous voyez sur l'écran, ce sera construit. En 2025, on produira pour nos partenaires qui sont Renault. Et voilà, on a choisi Dunkerque pour plein de bonnes raisons. C'est un hub logistique. Il y a un pouvoir public là-bas qui est vraiment bien organisé. On a eu beaucoup de soutien. Les usines de véhicules électriques sont dans le nord. Et puis il y a aussi un écosystème autour de l'emploi, autour de tous ces sujets, qui nous ont vraiment donné envie d'aller sur Dunkerque. Vous m'expliquerez comment de Vercors à Dunkerque, on arrive à faire le pont, mais on garde la question pour tout à l'heure. Il y a des objectifs, j'imagine, de production très concrets pour cette Gigafactory. Oui, tout à fait. La première tranche produira 16 GWh par an de batterie, donc ça veut dire environ 300 000 véhicules. Et l'objectif est de s'étendre assez rapidement avec une capacité à Dunkerque d'aller jusqu'à 50 GWh. 50 GWh, c'est en gros un million de véhicules équipés en batterie française par an. Donc un million de ménages qui seront touchés par les technologies Vercors. Et ça, c'est du très concret. On retourne à Grenoble, au siège. Ça vous dit OK. Qu'est-ce qu'on fait au siège de Vercors à Grenoble très exactement ? Et comment est-ce qu'on voit ces perspectives se développer de l'autre côté à Dunkerque pour la Gigafactory ? Alors on y fait du concret, on fait des batteries. Donc sur Grenoble, c'est nos racines évidemment, Vercors, c'est pas une surprise. On a déjà installé notre labo de R&D, notre labo de prototypage. Et on est en train de mettre en place la ligne pilote. La ligne pilote qui permettra à l'échelle de tester toutes nos innovations digitales, toutes nos innovations process qui seront ensuite dupliquées sur Dunkerque. Donc nous, vraiment, le but, c'est aujourd'hui les équipes, les 250 personnes. Donc on a réussi à tirer, c'est assez facile à Grenoble, plus de 200 personnes. Tout le monde est installé à Grenoble, 29 nationalités, pour pouvoir dès aujourd'hui travailler sur ces innovations et ces solutions qui seront installées encore plus à l'échelle sur Dunkerque. Et justement, dans le plan de recrutement, puisque vous devriez être 250 d'ici la fin de l'année, sont des recrutements principalement sur Grenoble là aussi ou pour anticiper aussi la Gigafactory de Dunkerque ? Aujourd'hui, la Gigafactory n'a pas commencé encore les recrutements. Ce sera à court de l'année prochaine, puisque dès l'année prochaine, on commencera les fondations et les bâtiments. Aujourd'hui, les 250, c'est tout le monde sur Grenoble. En tout cas, ce sont des objectifs qui sont extrêmement ambitieux. On est d'accord avec ça ? Oui, on peut le dire. Comment on fait pour les tenir, Maxime ? Il y a la double injonction de faire vite et bien. Renault attend ses premières batteries en 2025. Je vous ai expliqué que les perspectives de marché étaient très importantes. Et par ailleurs, on doit produire des batteries qui sont qualifiées dans les standards de qualité de l'automobile. Et d'ailleurs, c'est un des vrais sujets puisqu'on voit un certain nombre de projets de Gigafactory fleurir en Europe. À la fin, le juge de paix, ce sera bien sûr l'accès au financement, la capacité à recruter les bons talents qui constituent le principal goulet d'étranglement dans cette industrie en Europe. Et aussi, la capacité à fournir à la fin des produits qui sont qualifiés aux standards d'automobiles et dans la cible de coût de l'industrie automobile, ce qui est là encore une gageure. Ce qui nous amène assez directement à Dassault Systèmes et pas seulement. À la fin, la recette pour arriver à cette ambition, c'est quand même d'avoir une productivité la plus élevée possible en ayant la Gigafactory la plus moderne et digitalisée du monde. Pour cela, évidemment, il y a une question de design du process de production optimisé pour limiter les rebuts, etc. Et à chaque fois et à chaque étage, le digital et le partenariat qu'on a avec Dassault Systèmes vont être un facteur clé de différenciation par rapport aux autres usines et notamment à nos concurrents asiatiques. Est-ce que c'est ce qui a notamment guidé le choix d'une plateforme comme 3D Experience ? Oui, c'est exactement ça. On a conçu Vercors en partant du principe que pour rivaliser avec la concurrence, et en particulier la concurrence asiatique, il faudrait qu'on amène des innovations, j'en ai déjà parlé, process, mais aussi digital, beaucoup digital. Et pour ça, on va digitaliser notre produit, donc la batterie. On avait déjà des idées de comment le faire et puis on a eu l'occasion, on a pu rencontrer Dassault qui est majeur sur ce sujet. C'est ce qui nous permet de nous dire qu'on arrivera demain à aller jusqu'au bout de nos ambitions sur cette digitalisation end-to-end sur le produit lui-même. Donc on est ravis que Dassault ait accepté de travailler avec nous en partenariat. Ça va nous permettre de tester avec la plateforme tous les outils, ou en tout cas tous ceux dont on a besoin. On a découvert qu'on ne les connaissait pas tous. Je ne vais pas aller dire jusqu'à ce qu'on utilise tout. Mais voilà, dans notre démarche finalement de partenariat, on a parlé de Renault, on a beaucoup de grands partenaires. On pense que c'est une solution gagnant-gagnant, à la fois pour Dassault et pour nous sur le nouveau marché en plein boom, qui est celui des batteries. Nous voilà, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment une équipe de France et d'Europe de la batterie avec les plus grands. Et toujours, nous on est une start-up, une start-up industrielle avec beaucoup de moyens quand même, mais néanmoins une start-up. Et ce qu'on essaye de faire avec tous nos partenaires, et ça va être le cas avec Dassault, c'est de prendre les bons côtés de la start-up, la vitesse et la vélocité, et puis les moyens du grand groupe. Et avec ça, voilà, le meilleur des deux. Et pas l'inverse, si possible. Oui, ce serait mieux en effet, je vous confirme. Un repassement de jambes sur les solutions d'AssoSystem pour l'équipe de France. Les applications concrètes, vous ne les utilisez pas toutes, on est d'accord. Mais quelles solutions en particulier vous aident pour pouvoir justement construire cette batterie du futur ? C'est simple, comme vous le disais Gilles, l'idée c'est d'avoir effectivement du digital à tous les étages. Donc ça veut dire, grâce au PLM et aux solutions de jumeaux numériques de Dassault Systèmes, d'avoir dans toutes les phases du projet, Dassault Systèmes impliqués. Alors ça peut être Inovia, Katia, Simulia, Delmia, et d'autres solutions additionnelles qui pourront s'ajouter dans les prochaines phases du projet. Notamment aussi, eu égard à la mesure de l'entrain de carbone et aux activités de recyclage, mais on y reviendra. L'idée c'est qu'en collaboration avec les équipes de Dassault Systèmes, on puisse peu à peu utiliser ces solutions dans la première phase que nous vivons en ce moment, qui est le design de la Gigafactory et déjà de notre ligne pilote agronome, qui sera opérationnelle dès l'année prochaine. D'avoir des pièces de batterie, concrètement, qui sont conçues également en simulation numérique totale, et également des procédés de chimie et d'électrochimie. Finalement, dans une batterie, il y a la notion d'assemblage mécanique, mais il y a aussi, c'est avant tout un sujet d'électrochimie. Et ensuite, la deuxième phase, au-delà de la conception du produit, c'est la conception du process pour avoir, comme je le disais tout à l'heure, la Gigafactory la plus efficiente du monde, puisque c'est une clé de la compétitivité d'une solution comme la nôtre en Europe. Si on veut aller vers des solutions beaucoup plus concrètes, pour toucher du doigt vraiment la façon dont ces solutions vous aident à construire cette batterie du futur, ça donne quoi, Gilles ? Aujourd'hui, il y a surtout trois points principaux. Donc le premier, il va être sur la simulation. Maxime, on en parlait un petit peu. Donc typiquement avec Simulia. Donc là, on va pouvoir faire des... Donc là, on voit mon collègue Adrien qui travaille sur une cellule d'ailleurs. Vous voyez la borne plus, la borne moins autour de la batterie. Donc nous, on travaille sur des cellules longues. Je reviendrai sur les caractéristiques peut-être mécaniques. Donc d'abord, la simulation pour faire le vieillissement de la cellule, pour anticiper ses performances et gagner du temps sur les qualifications, les réponses que pourra donner cette cellule aux besoins du client. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, ça va être les caractéristiques mécaniques. Donc être capable de la même manière, anticiper et gagner du temps sur les demandes du client, donc directement associées au PLM. Nos clients, ce sont des clients automotifs. Donc vous les connaissez bien. Vous savez les demandes fortes qu'ils ont et qui sont normales dans les conditions dans lesquelles sont utilisées nos produits. Donc ça, on va avoir tout un travail autour de celui-là. Et puis le troisième, c'est le lien entre PLM et MES. Donc c'est être capable d'emmener notre produit jusqu'au shop floor. Donc vous l'avez vu, notre usine, c'est un gros investissement. C'est une grande surface. Elle fait à terme pour les 50 GWh. On est sur un kilomètre de large sur un kilomètre et demi de long. Donc ça devient des grandes usines. Donc on aura besoin, pareil, pour gagner en fiabilité, pour gagner en efficacité, être capable de redescendre l'information au plus près de l'opérateur. C'est la même chose. Mais en tout cas, l'utilisateur des machines et l'opérationnel dans l'usine. Votre utilisateur à vous, ce sera l'opérateur. C'est ça. Et l'opérateur pour nous, ce sera ce qui nous permet en effet de pouvoir gagner en mobilité électrique. Ça tombe bien parce que l'horizon pour la mobilité électrique fixée par l'Europe, c'est 2030, fin du thermique 2035. Il y a un avenir pour Vercore au-delà de 2030. Oui, tout à fait. La demande va continuer à croître puisque si on n'a plus de véhicules thermiques commercialisés à partir de 2035, évidemment, ça appliquera une croissance de la demande qui sera relayée également par l'installation croissante de solutions d'énergie renouvelable qui sont par définition intermittentes et qui vont nécessiter des solutions de stockage stationnaire et notamment des stockages sous forme de batterie. Donc, le marché de la batterie ne va pas se résumer à la mobilité dans un futur très proche. C'est déjà le cas aujourd'hui. La plupart des batteries de solutions de stockage stationnaire sont fabriquées en Asie. Là encore, il y a un enjeu de souveraineté. Si on remplace le gaz russe par les batteries chinoises, ça ne fonctionnera pas. Et c'est un enjeu sur lequel on souhaite répondre présent. Et pour répondre présent, il va falloir que la filière se structure encore plus en Europe, non seulement au niveau de la fabrication de la cellule, qui est le cœur de métier de Vercors, mais également dans l'amont de la chaîne de valeur. Alors, bien entendu, il y a un certain nombre de minéraux critiques de la batterie, dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment, qui ne se situent pas en Europe, ou alors en partie. Donc, il y a un certain nombre de projets miniers qui vont sans doute devoir voir le jour en Europe lorsque c'est possible. Et lorsque c'est impossible, naturellement, il faudra, dans les meilleures conditions RSE et du bilan carbone, extraire de l'écorce terrestre les minéraux dans d'autres endroits du globe pour les importer en Europe. Et ensuite, l'enjeu, c'est qu'ils ne repartent pas ou qu'on n'en extrait pas plus que nécessaire, puisque l'empreinte carbone de l'extraction est quand même certaine, même quand on utilise les meilleures techniques, et qu'on soit capable de recycler les batteries, puisque finalement, la meilleure mine du futur, ce sera vos voitures usagées, vos téléphones portables usagés, qu'on pourra broyer, raffiner à nouveau. Mais ça nécessite que cette filière s'installe sur le sol européen, et que les résidus de batteries broyées ne repartent plus en Asie, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça nécessite aussi que les raffineries de métaux critiques de la transition énergétique, et notamment des batteries, soient localisées en Europe pour sécuriser un maximum notre chaîne amont. Et nous, nous y employons avec des partenaires, puisque ça fait partie aussi de nos responsabilités pour tenir cette promesse de souveraineté que l'on fait ici et que l'on fait dans notre projet d'entreprise. Et durabilité, en effet, on l'a entendu avec vous. On était ravis d'avoir l'équipe de France de la batterie électrique sur cette scène. Leurs attaquants, en tout cas, ballons d'or. Allez, tiens, de la batterie électrique, Gilles, Maxime, merci infiniment d'avoir été avec nous sur cette scène pour 3D Experience Forum. Merci. Merci.